Mais au final c'était la souffrance, c'était... J'étais pas heureuse, j'étais au plus bas, je rêvais de mourir des choses de la vie qui étaient vraiment douloureuses. Hello hello, bonsoir, bonjour, installe-toi, viens tranquille, on va discuter là, on va discutailler. C'est un time to talk, time to talk, time to talk. Aujourd'hui on va parler de réputation, d'adolescence, etc. Je veux vraiment commencer cette vidéo, ça sera la partie 1, parce que ensuite je vais enrayer sur une partie 2 qui va parler de ma relation avec les femmes, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Cette vidéo va durer longtemps comme à peu près toutes mes vidéos, je sais qu'elle dure longtemps, mais vraiment, j'ai une anecdote encore très nulle à vous raconter, mais je m'en souviens particulièrement. C'est quand j'ai commencé YouTube, enfin bref, quand ma chaîne était à son apogée, c'est-à-dire... Pfff, il y a une époque qui n'est plus celle-ci, c'est sûr. Il y a une fille qui m'a dit, oui mais Léa, pourquoi tu racontes toujours plein d'anecdotes, alors que finalement, moi je veux juste savoir comment tu fais ça. Du coup j'ai arrêté suite à cette personne, clairement, de raconter des anecdotes. Je me suis dit, concentre-toi sur le principal, fais ci, fais ça, deviens plus ci, deviens plus ça. Et regardez où on en est aujourd'hui, 400 000 abonnés, 20 000 vues par vidéo. C'était le pire conseil que j'ai reçu de ma carrière YouTube. Du coup maintenant, je kiffe ma life, c'est tout. Si j'ai envie de raconter des anecdotes que vous semblent nulles, vous ne regardez pas ma chaîne YouTube. Non mais en gros, vous êtes trop mignons. Voilà, j'ai pas beaucoup de haters et je tiens vraiment à le souligner. J'ai vraiment très peu de haine, bon d'un côté j'ai très peu de vue, mais j'ai quand même très peu de haine malgré tout, j'en ai un petit peu de temps en temps qui passe par là. Mais vous êtes vraiment bienveillants et bien gentils. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mauvaise réputation et donc vous raconter ma vie. J'ai l'impression d'être chez le psy, c'est un peu le but. Je suis une enfant avec des troubles obsessionnels compulsifs. Vous avez vu la vidéo, évidemment. Et du coup, ça fait que j'ai beaucoup eu de mal à créer des relations humaines. En fait, en gros, j'ai très mal supporté un déménagement quand j'étais petite. Genre mon déménagement de CP là, en maternelle, j'étais grave populaire. J'étais trop la copine de tout le monde et tout. Après, le déménagement en CP a été compliqué. On m'a échangé contre un paquet de chips parce que j'étais dans la cour et que ça gênait des gens. Personne m'aimait. Bref, du coup, je ne voulais plus aller à l'école. Enfin bref, j'ai grandi, j'ai fait ma vie. Et puis, on est arrivé dans la période la plus compliquée, la plus critique de la vie d'un enfant. Le collège. Le collège. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer le collège. Psychologiquement, le collège, quand vous êtes ado, c'est une chose atroce. J'étais cette fille. On va parler façon cash, façon crue. Je ne veux pas toucher des gens. Je ne veux pas blesser des gens. Je vais parler de ma vie et de mon recul et de la personne que j'ai été moi. Si tu es cette personne aujourd'hui, celle que j'ai été, je suis désolée. Je ne veux pas du tout te toucher ou te blesser. C'est juste que moi, en tout cas, j'ai cette image et ce n'est peut-être pas une bonne image. Mais peut-être que ça te servira finalement d'entendre des mots assez crus. Mais c'est des mots assez crus que je dis à ma propre personne, pas à la tienne. Et puis bon, je pense qu'on est tous différents aussi. J'étais une fille qui avait été bercée par ses belles séries. Enfin, ses belles séries, à l'époque, il n'y avait pas vraiment. À mon époque, il y a des dinozaures, il n'y avait pas vraiment. Mais en tout cas, de toute cette hype et tout ça, je me souviens même qu'une fois, j'avais vu dans un magazine une fille avec une sucette et j'avais trouvé ça trop stylé en mode Ouais, j'en suis sûre qu'elle, tous les mecs, ils veulent tomber amoureux d'elle. Voilà, faut se le dire, je suis partie avec un paquet de filles pas ultra canon. De filles même plutôt très dégueulasses. Vraiment, l'adolescence, c'était l'enfer sur Terre pour moi. J'étais petite, j'étais très ronde. On m'appelait communément Peggy la cochonne. Maintenant, des fois, je vois sur des forums, je me donnais des noms de petits cochons, de petits porcelets, enfin bref, de tout ce que vous voulez, de rapports avec ces animaux à quatre pattes qui sont, pour moi, plutôt très mignons. Mais mon but dans la vie, c'était de devenir une fille très belle, une fille très populaire, de devenir quelqu'un, quoi, qu'on aime et qu'on reconnaît, de qui on parle, etc. Genre, j'avais soif de reconnaissance. Clairement, soif de reconnaissance. C'est pour ça que j'ai autant de mal à regarder 13 Raisin Rye, puisque pour moi, Anna est clairement le type de personne que j'ai été. Ce genre de personne qui s'entoure de très mauvaises personnes. Alors, il y a 3000 personnes dans un lycée, mais non, on veut aller vers des personnes populaires qui nous maltraitent. Ça a été toute mon adolescence. Donc, j'ai traîné avec des personnes, j'ai essayé d'intégrer des groupes. Moi, en tout cas, où j'ai vécu, c'est-à-dire dans le Gers, c'était des rues d'humains. J'ai voulu participer à être pote avec ces gens, puisque c'était des gens qui étaient reconnus, qui étaient là, enfin, bref, c'était les gens populaires, etc. Les filles qui traînaient avec, c'était les filles populaires. Sauf que je partais avec ce bagage qui était mon faciasse et mon poids. C'est con, mais on ne peut pas en vouloir de courir après ça. C'est très bête, c'est très superficiel, c'est très subjectif. J'ai eu très, 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 très tôt dans ma vie une mauvaise réputation, c'est-à-dire vers 14 ans. On me disait déjà que j'étais une fille de joie, une fille facile, on essaye de ne pas se faire des moines décidées encore une fois, alors que je n'avais jamais fait de poterie. Cependant, j'avais une très mauvaise réputation quand même. J'ai grandi avec ça, après j'ai grandi, j'ai fait de la poterie. Très peu, très peu. J'avais très peur parce que ma maman m'a éduquée en me disant « Fais pas de poterie, Léa, parce que sinon tu vas avoir une mauvaise réputation » et comme ça, quand tu diras que tu as une mauvaise réputation, tu pourras dire que ce n'est pas vrai. En soi, du coup, je me suis interdit de faire de la poterie pour ça, alors que finalement, j'ai quand même eu une sale réputation de s'en faire de poterie. Et ce qui est beau, ça, c'est beau. Mais finalement, dans le fond, qu'est-ce qu'on s'en foutait ? J'étais contente parce qu'on parlait de moi. Je ne faisais pas de la poterie où j'en faisais, mais au final, pas beaucoup de gens parlaient de moi. J'étais très contente de ça. Dans les films américains, vous êtes soit la meuf belle, canon, populaire, que tout le monde parle mal parce que c'est une peste, soit vous êtes la fille discrète qui est normale, qui est toujours très belle, bien évidemment, ou le mec d'en rembroseille. Ça, ce n'est pas la vraie vie, les gars. Parce que déjà, la meuf populaire, ce n'est pas forcément une bitch. Elle n'est pas forcément très belle. Et la meuf discrète, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Quand vous êtes discrète, on s'en fout de vous. C'est bête à dire, mais on s'en fout. Donc moi, j'ai fait le choix de devenir cette meuf populaire. J'ai fait ce choix. Je ne dis pas que c'est le bon, par contre. Je ne dis pas que c'est bon, parce que maintenant, avec le recul, je me dis peut-être que je vais lui faire l'autre. J'ai fait ce choix parce que, à cet instant de ma vie, ma personnalité correspondait à ça. J'étais cette fille plutôt populaire, mais très gentille. Alors moi, je ne faisais pas des coups à l'envers à tout le monde. J'étais plutôt gentille. De toute façon, je ne pouvais pas me permettre d'eux. C'est déjà bien que je sois là. Mais du coup, j'ai quand même été pas mal en rivalité avec les autres filles qui étaient très populaires et qui étaient beaucoup plus jolies que moi. Parce que c'était toujours cette incompréhension de se dire « Mais pourquoi elle ? » « Pourquoi elle n'est pas jolie ? » « Elle est moche. » « Mais il y a des trucs sur mon physique assez hardcore. » « Pourquoi tout le monde l'aime bien ? » « Oh là, je suis en train de faire mon montage. » Pour ce petit passage, je viens rajouter aussi que j'ai encore des trucs sur mon physique et sur ma chaîne YouTube, évidemment. Mais par exemple, j'ai fait des vidéos avec Stormed ou quand je fais des vidéos avec des filles qui sont plutôt jolies, enfin qui sont dans la norme, on va dire. Eh bien, il y a des commentaires en mode « Dégueulasse par rapport à Stormed, elle est dégueulasse, etc. » Certains vont se dire « Oui, tu dis ça pour qu'on dise que t'es jolie. » Et moi, je vous dis que je dis ça parce que c'est une réalité et que j'ai pas envie de me mentir. Je vois les commentaires, etc. Mais après, la beauté, c'est très subjectif. Moi, en tout cas, je me trouve très bien comme je suis. C'est tout. Parce que, je sais pas, j'ai nourri très vite grâce à mes troubles obsessionnels et à mes tocs. J'ai analysé très vite les gens et j'ai compris qu'il y avait plein d'autres choses qui faisaient que vous pouvez vous faire connaître sans forcément être à rien à grander. Il n'y avait pas de souci, c'était possible. Mais en soi, être populaire, c'est horrible parce que tout le monde vous manque de respect. Vous devez toujours faire attention à tout. Vous devez faire semblant d'être amie avec des gens, faire semblant de faire « Nia, 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 ton copain, copine » alors que pas du tout. Moi, le soir, je m'endormais, j'étais toute seule, j'étais toute en vide au fond de moi. J'avais un vide au fond de moi. J'étais invitée partout, j'avais plein de choses. Tout le monde me connaissait, je faisais la bise à tout le monde. J'étais la marionnette de ces personnes. On parlait de moi, ok, mais c'était nul. Franchement, je crois préférer qu'on n'en parle pas. Aujourd'hui, avec le recul, je suis pourrie me doucher de tout ce que j'ai pu faire pour me faire marquer par des gens qui n'en valaient pas la peine. Une douche de javel pour oublier tout ça. Les garçons, ça, ça me fait toujours rire parce que les meufs qui étaient en mode elle est pas belle et tout ça, mais que leur garçon m'envoyait des petits messages dans le dos. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je fais de la poterie avec des gens et que ce n'est pas vrai. Toujours dans l'optique de ma maman, on fait de la poterie avec personne. Moi, j'ai écouté à peu près ma maman. Il n'y a pas de souci, j'ai vécu ma vie de collégienne. Pire vie, finalement. Toujours à vouloir avoir cette place légitime au sein de ce groupe de rugbymen. Genre toujours, c'était mon objectif numéro un. Mais un jour, je suis partie, donc c'était la première année de seconde, donc je dois avoir 15-16 ans. Je suis partie donc faire des vacances à Biscarros et tout ça. Là, j'ai rencontré des gens normaux, genre c'est-à-dire des gens simples. Parce que les gens qui sont comme ça, ils ne sont pas simples pour moi. Les gens qui peuvent avoir des voitures super chères, ce n'est pas des gens simples. Je suis désolée pour les gens qui peuvent avoir... Vous avez de la chance, très bien. Mais je trouve que l'argent, malheureusement, ça change les gens et ça fait qu'une personne qui a peu de moyens... Après, ça dépend de l'éducation, évidemment, etc. qu'il y a derrière. Mais quand vous avez beaucoup d'argent, vous n'avez pas les mêmes valeurs qu'une personne qui a moins d'argent. C'est tout ce que je dis. Après, bien évidemment, ce n'est pas accessible. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et être très accessible. Je ne dis pas ça, mais je fais une sale généralité en fait. J'ai rencontré des gens très simples, des skaters, des surfeurs, des gens de mon âge avec qui ça a été. Génial, je ne sais pas, c'était des vacances incroyables. J'ai été respectée. Il n'y avait pas de réputation. On ne me disait pas que j'étais moche. Au contraire, trop cool. Genre, j'ai vraiment passé un été dans un mood incroyable. C'était ma meilleure vie. Et puis, je suis rentrée chez moi et je me souviens, j'ai fait chier mon frère pour aller à la fête foraine. Je suis arrivée là-bas et je me souviens, j'avais un piercing. C'était un fard à cheval. Je n'ai jamais voulu suivre les codes de ce qu'il y avait en fait. Très vite, je n'ai pas suivi les codes du style vêtementaire des filles parce que moi, je les trouvais basiques, je les trouvais toutes copiées-collées, etc. Et je ne voulais pas ressembler à ça. J'étais la seule emo de mon village. Parce qu'il faut dire, je n'étais pas dans une vie, j'étais dans un village. Donc, j'étais un peu emo, emo, tectonic, grunge, je ne sais pas quoi. Très jeune. J'allais monter à cheval. Pour ce genre d'endroit, quand tu veux passer, l'originalité ne marche pas. Du coup, je me souviens, il y avait le pont et j'ai commencé à dire bonjour un peu à tout le monde. Salut, ça va ? Salut, ça va ? Et là, je commençais à me prendre une réflexion sur mon piercing de réflexion et puis, tu sais, ils se donnaient des coups de coups en mode, eh, t'as vu, t'as vu, regarde, la nano de pêche, la nano de pêche. Eh, qu'est-ce que vous êtes con à 16 ans ? Vous pouvez pas être moins con en étant ado maintenant que vous avez accès aux réseaux sociaux et à l'accès à la vie d'adulte. Juste, arrêtez, genre ça, c'est nul. En plus, c'est pas drôle de bully quelqu'un. C'est pas drôle d'harceler quelqu'un. C'est pas drôle. Et puis, moi, j'étais assez con pour accepter ça. J'étais con, en fait. J'étais vraiment con. C'est bon, j'étais plus con à cette âge-là. Il y a eu le déclic. Et genre, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, au bout d'un moment, je me suis dit « Ah, vous savez quoi ? » Et tout vous faire enculer. Je me suis barrée. Et clairement, j'étais ça. Je me suis barrée. J'ai dit « Bonjour » à trois, quatre gars que j'aimais bien. Plus que bien, finalement. Pas plus que bien. Amoureusement, c'est juste des gens qui avaient discuté et étaient vachement plus respectueux. À partir de ce jour, je n'ai plus parlé à personne. À part à ces trois, quatre gars dont j'ai gardé contact pendant très longtemps, très longtemps, très longtemps. J'ai été très mal et je me suis dit « Merde, comment tu vas faire ? Comment tu vas faire parce que t'es entourée de gros cons ? » Et t'as été conne. Mais à la fois, j'ai eu ce déclic, mais il n'était pas assez puissant. Mais à la fois, ça a été le début. Ça a été l'ouverture de mes yeux. Ensuite, je suis partie. J'étais déjà à Toulouse et après Toulouse, parce que j'ai fait ma seconde à Toulouse dans un BEP de mode, j'ai voulu arrêter le BEP de mode. Je continue et là, j'arrive au lycée. Première semaine, je reviens du coup dans le Gers et je vais dans un lycée qui s'appelle le Garros où il n'y avait que des garçons. Maintenant, je ne sais plus comment c'est le Garros. Mais ça a dû changer, j'espère. Est-ce que vous fumez toujours des gros BEDO dans le parking ? À l'époque, je ne fumais pas, mais je sais que c'était ça. Ah, je vais Garros. Il y a un garçon qui faisait du rugby aussi qui est là, qui commence à parler de moi. Il m'a fait une sale réputation très vite, très très vite. Donc, du coup, tout le monde parle de moi. Ce n'est pas des regroupements bienveillants en mode salut, c'est des regroupements en mode eh, nia, nia, nia. Ça, c'était du chambrage, mais du chambrage sévère, genre assez vénère. Mais à la fin, encore une fois, on parlait de moi. J'étais la meuf que tout le monde parlait. Ça faisait ma première semaine au lycée, tout le monde était OK. Sauf qu'au bout d'un moment, quand je commençais à prendre des petits cailloux dans la gueule, ça a commencé à être un peu hard. Ça a commencé à plus trop me faire rire quand mon numéro était affiché, genre, elle fait des... avec mon numéro de téléphone sur certaines tables du lycée. Donc, on a commencé à m'appeler le soir, etc. Je savais très bien qui c'est qui m'appelait. Au bout d'un moment, ça me faisait plus rire. Je suis allée voir le directeur avec mon papa et il a dit « Ah OK, on va faire quelque chose. » Rien. C'est bien beau de dire aux jeunes « On fait des campagnes anti-harcellement. » Si vous-même, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Je ne sais pas, un petit truc genre repeindre les tables parce qu'il n'y avait pas que mon numéro mais repeindre les tables. Sortez, renseignez-vous, regardez ce qui se passe dans vos écoles. Finalement, vous-même acteur de ça et vous ne faites rien. Sauf quand ça arrive à vos enfants ou quand il y a un enfant qui se suicide. Oh là là, en me disant « Waouh, c'est fou, j'ai appris tellement de choses sur toi quand tu étais au lycée. » Aujourd'hui, je m'en rends compte que peut-être que j'ai partagé des ragots et peut-être que ce n'était pas la bonne chose à faire. Mais je ne vous en veux pas. Moi, aujourd'hui, je ne vous en veux pas. Dans le fond et avec le recul, je l'ai cherché. Je l'ai cherché ce qui m'est arrivé. Je ne dis pas pour tout ce que j'ai fait dans ma vie, je parle juste de cette histoire et je ne dis pas que vous, vous l'avez cherché mais moi, j'ai plus ou moins cherché et j'étais plus ou moins contente finalement d'être là-dedans parce que dans le final, j'avais ce que je voulais, j'étais populaire, tout le monde parlait de moi, j'étais cette fille-là et puis voilà et ça m'a beaucoup servi dans la vie aujourd'hui puisque j'ai commencé YouTube en parlant de poterie. Enfin, j'ai vraiment fait connaître en parlant de poterie quitte à avoir une mauvaise réputation. À l'âge adulte, ça ne me causait plus de tort en fait aujourd'hui qu'on dise « Oui, Léa, t'es pas belle » ou « Léa, t'es un petit cochon » ou « Léa, t'es pervertie la jeunesse même ». Vous pensez vraiment que c'est moi qui pervertie la jeunesse ? Vous pensez qu'ils m'attendent les gens pour être méchants et penser à ça ? Non, et j'ai une très mauvaise réputation et je m'en suis servie finalement pour faire des vidéos de YouTube. C'est parce que ça a permis que ça ne me touche pas en fait tout ce qu'il y a pu se dire ou faire ou être contre moi quand j'ai commencé YouTube. Ah ouais, mais c'était tout petit, mais c'était du pipi de chat par rapport à ce que j'avais vécu. Alors seulement que j'ai vécu sur Twitter quand j'ai commencé YouTube et à part les poteries, mais moi je l'ai vécu en vrai, en vrai, avec des gens réels. Comment vous voulez que Twitter ça me touche ? Twitter, tu fermes ton écran, tu vas dans ta vie, dans la vie de tous les jours, il y a personne qui m'emmerdait. Après le lycée, je suis partie faire mes études supérieures à Castres. J'ai vécu ma meilleure vie, je n'avais plus de réputation, je n'ai plus revu C'est Ruby Man, je n'ai plus revu tout ça, etc. Franchement, je n'en veux pas. Si, il y a des gens à qui j'en veux, il y a des gens vraiment... Aujourd'hui, je ne leur souhaite pas de malheur, mais je ne leur souhaite pas de bonheur non plus, on ne va pas se mentir. Je suis contente. Je suis contente parce que j'ai parcouru mon chemin, j'ai fait ma vie, j'ai pris ma revanche, enfin ça a été très long parce que je voulais vraiment prendre une revanche. Je suis adulte, j'ai 26 ans bientôt et le truc c'est que ça a duré super longtemps quand je suis partie à Castres, quand je revenais le week-end dans les boîtes de nuit, il y avait toujours ces filles-là, enfin bref, ça je vous en parlais dans les vidéos spéciales filles parce que là, il y a du vénère, je m'en foutais, je m'en foutais, j'avais ma vie. Les gens qui font ça, les gens, c'est des gens qui sont plus mal que vous dans leur vie. Alors oui, j'étais cette fille populaire qui n'était pas forcément jolie, qui a réussi à choper des garçons mignons, etc. Mais au final, c'était la souffrance, c'était de l'acting, c'était... Je n'étais pas heureuse. Franchement, j'ai voulu me suicider dans ces périodes, j'étais au plus bas, je rêvais de mourir, de mourir parce que tout ce qu'on m'a vécu, cette popularité, cette beauté, cet amour, je me suis rendue compte très tôt que c'était pas là, que c'était douloureux, en fait, c'était des choses de la vie qui étaient vraiment douloureuses, qu'il fallait vraiment sacrifier sa personne et est-ce que ces personnes qui ont tout ça sont vraiment heureuses au fond d'elles ? Et aujourd'hui, à 26 ans, je pense pas. Je pense qu'elles font semblant de l'être. Peut-être pas. Peut-être que je me trompe et je l'espère. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu connaître, des gens que j'ai pu connaître, de tout ce que j'ai fait pour accéder à tout ça, chose qu'on nous vend comme étant la vie parfaite et en sacrifiant beaucoup de choses de ma personnalité pour ça, je me suis rendue compte que c'était peut-être pas ça, le bonheur. Et aujourd'hui, tout va bien. J'ai plus de séquelles de tout ça, j'en parle pas beaucoup, c'est vrai. Dans le fond, ça me touche toujours beaucoup. J'en parle plus. Des choses qui se sont passées, genre, je sais que je m'en servirais pour mes enfants, etc., mais c'est comme si j'avais oublié cette partie de moi. Comme c'était une Léa, j'ai oublié, enfouie au fond de moi parce que j'ai honte et parce que ça vaut plus le coup d'en parler aujourd'hui, je vous en parle parce que peut-être que ça pourra vous servir, mais sachez que je reviens de très loin, de très loin, de très loin. J'étais quand même cette fille très naïve qui était là juste pour trouver l'homme de sa vie, qui était fan de candidat à télé, qui était prête à tout pour la popularité. J'aurais pu faire de la télé-réalité pour devenir connue, prête à sacrifier tout ça et aujourd'hui, je vais être prof. Faites ce que vous voulez votre adolescence, vivez votre vie. Vous avez le temps de faire vos erreurs et vous avez le temps de vous racheter. Il ne faut pas croire qu'à 20 ans, votre vie est finie, 25 ans, votre vie est finie. Pensons que vers 25 ans, votre nouvelle vie commence et je vous souhaite vraiment d'être heureux et d'ouvrir les yeux assez tôt sur tout ça. C'est dur de parler des choses comme ça, c'est compliqué. Embrayez la prochaine vidéo qui sera la 2. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifs, etc., à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire, etc., si vous a plu, à partager vos histoires et je vais vous parler d'un phénomène très précis. J'ai voulu en m'enligner sur ça pour vous parler des filles, des relations avec les filles parce que je pense que c'est ça qui a vraiment détruit ma vie, c'est la relation que j'ai eue avec les autres filles. Les filles sont pestouilles, etc., mais je vais faire un méde coup de pas sur les filles dans l'autre vidéo, ce ne sera pas les filles sont méchantes, mais ce sera bien plus profond que ça. Je me rends compte de choses avec le recul qui est peut-être plus compliqué que ce que je pensais étant plus jeune. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez un pouce en l'air, mettez un like, n'hésitez pas à me faire un nom sur Utips, n'hésitez pas à aimer les gens, à partager l'amour, à envoyer un texto aux gens que vous aimez, leur dire je vous aime et soyez heureux. Voilà.